Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerais un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à l'abdeur ? Bonjour à tous et bonne année bien sûr. Toute l'équipe de l'Inattendu se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur en 2022. Notre promesse reste inchangée à vous offrir un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'Inattendu et vous êtes les bienvenus sur notre nouveau plateau. Ludivine, Camille, le Père Noël nous a gâtés. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Alors Camille, on va commencer avec la revue de presse et l'homme de la semaine. Mais qui est-il ? Eh bien c'est Michel Houellebecq, l'écrivain, sort son dernier roman cette semaine, son huitième. Le titre s'est « Anéantir ». Et regardez, il est qualifié de « Prophète de la déprime moderne ». Mais c'est un titre étonnant, oui, mais c'est pourtant un titre qu'on aurait déjà pu lui donner à la sortie de son premier roman qui s'appelait « Extension du domaine de la lutte » en 1994. Il le présente sur le plateau du Cercle de Minuit face à Laura Adler et déjà, surprise, l'auteur déprime. Beaucoup de gens sont dépressifs, je veux dire, c'est une dépression, moi je dirais banale et même inévitable, enfin. Et donc bon, forcément quand on vieillit, quand on partait un certain âge, on n'est plus adapté. Donc en fait, on devient une espèce de déchet social. En tout cas, vous, vous n'avez pas déprimé assez puisque vous avez eu la possibilité d'écrire ce lent processus vers la dépression. Quand on a, moi c'était surtout la poésie, au départ quand on a ça, on est sauvé. Le monde devient différent. Voilà, vous l'avez entendu, un déchet social avec la vieillesse. Donc Michel Houellebecq, déjà prophète de la déprime en 1994. Et on a observé sur les archives, il avait une cigarette sur le plateau. Exactement, notre époque. Autre fait marquant cette semaine, Ludivine, le décès d'Igor Bogdanov. Oui, il avait 72 ans, Igor Bogdanov est mort quelques jours après son frère Grishka. Les jumeaux avaient contracté le Covid-19, Igor et Grishka, Bogdanov, frères jumeaux jusque dans la mort, titrait cette semaine Libération. Justement, ce lien gemellaire, les deux hommes l'ont souvent évoqué à la télévision. C'était le cas en 1988 dans l'émission Télé-Caroline sur FR3. L'animatrice Caroline Treska les interrogeait sur le sujet. Tiens, j'avais lu justement un article dans une revue psychologique qui disait, vous donniez une définition de vous-même, vous disiez nous sommes des homosensuels. Vous vous rappelez de ça ? Je ne sais pas, je crois que c'est Igor qui a écrit ça. C'est vrai, Igor ? Oui, c'est moi qui ai écrit ça quelque part parce que, d'ailleurs, ce n'était pas une interview, c'était un, je crois que c'était un texte qu'on avait écrit. Et au fond, dans un texte, on peut toujours aller vers des informations plus subtiles, plus sensibles, plus fines en tout cas que la parole lorsqu'elle vole comme ça et que quelquefois elle vous emporte au-delà du sens. En réalité, quand je dis homosensuel, c'est très simple, ça veut dire on sent la même chose. C'est la restine grecque, homo-sensualité. Ça veut dire que, bon, deux jumeaux ressentent exactement la même chose au même moment. Ce sont des êtres qui sont tout à fait particuliers parce qu'ils ont bénéficié d'une expérience de vie commune, ils ont bénéficié d'une histoire commune, ils connaissent les mêmes gens. Et finalement, leurs réactions sont fondées sur les mêmes principes. Et à partir de là, leurs sensations du monde sont les mêmes. En général, vous tombez sur les mêmes femmes. Non, on ne ressemble pas parce que ça se passe mieux que ça. Voilà, l'homo-sensualité, c'est comme ça qu'Igor Bogdanov décrivait la relation qu'il avait avec son frère. Voilà, le frère Bogdanov en 1988, c'était l'époque de Temps X, l'émission qui a marqué pas mal de générations, dont moi, voilà, c'est comme ça. Voilà pour l'actualité cette semaine, mais que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé ? C'est le zapping de l'inattendu. Regardez. Bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République annonce à l'instant la mort de M. François Mitterrand. Pour de nombreux automobilistes, c'est déjà trop tard. Depuis longtemps, sur une montée de 300 mètres, 5 centimètres de glace vive font patiner les camions et c'est parti pour 24 heures de galère. Les gens, ça fait des 7-10 heures, qui sont dehors bagnole, à ne pas arrêter comme des cons. Ces gens que vous voyez travailler consciencieusement sont employés dans une fabrique de lunettes pour chiens. Vous voyez, c'est facile à mettre. Vous voyez, comme ça. Ça évitera quand il se grattera. Vous comprenez, il va rencontrer les lunettes et pas les yeux. Vous comprenez, ça va lui permettre de cicatriser. Est-ce que vous ne croyez pas que vous allez recevoir beaucoup de doléances ? Oui, enfin, j'espère qu'on voudra bien admettre que tous les poissons qui crèvent dans les rivières ne crèvent pas par ma faute. Michel Galabru en imposait par sa voix, par ses mimiques, par ses colères. Il était aussi un boulimique du cinéma. J'ai joué tous les grands classiques et des plus fins. Et ça ne me rapportait rien, pas un article dans un journal, pas une publicité. Et c'est quand j'ai commencé à jouer des textes un peu chétifs, un peu bêtes, que tout est venu. Entendez bien ce que je vous dis. Plus c'était bête, plus l'on m'engagait. Bonsoir, bonne soirée. Merci. La nouvelle année, c'est pour beaucoup l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Arrêter de fumer, arrêter de boire, perdre du poids, faire du sport. Des décisions louables et le plus souvent sincères. Ludivine ? Bien sûr. Une bonne résolution peut-être ? Une bonne résolution. Je vais essayer d'être un peu moins gourmande. Même si là, en cette période de galette des rois, j'avoue que c'est un peu mal barré. C'est la parenthèse. Oui, c'est la parenthèse. Et vous, Nathanael, d'ailleurs ? Moi, c'est super simple. C'est la même chaque année. Être ponctuel, être à l'heure, en tout cas. Bon, ça va être facile, ça. En tout cas, c'est pas mal. Mais sachez que le sujet bonne résolution est un incontournable des JT. Et ça, depuis longtemps. Le grand classique, c'est le micro-trottoir avec, bien sûr, toujours cette même question. Nous allons bientôt être en 1988. Est-ce que vous avez pensé à prendre quelques résolutions ? Je voulais savoir si vous avez pris de bonnes résolutions pour 93. Est-ce que vous avez pris des résolutions pour 96 ? Chaque année, c'est la question qui taraude les journalistes. Pourtant, au fil des ans, les réponses ne changent pas vraiment. Certaines résolutions traversent les âges. La première, arrêter de fumer ou en tout cas diminuer. Moins fumer, oui, mais arrêter, non. Essayer d'arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. La première résolution, c'est de ne plus fumer. C'est parce que je trouve que c'est pas bon pour la santé. Et quand on fait deux heures de spectacle, il faut être raisonnable. Donc je ne fume plus, c'est fini. Terminé. Nouvelle année rime donc avec bonne santé. Alors pour beaucoup, régime et sport sont inévitables. Faire un petit régime parce qu'on prend un peu des kilos en 92, en 93, on fait attention. Alors là, c'est décidé. Je perds 10 kilos et puis je fais de la gym. Et puis, bon, j'entretiens ma forme. 10 kilos, au moins 4 kilos. Nager, courir, voilà. 2017, c'est l'année où on se prend. Dans le lot des bonnes résolutions, il y a aussi celle plus pragmatique. Depuis longtemps, le travail et l'argent font partie des préoccupations des Français. Beaucoup d'argent. Juste trouver du travail. Ben, gagner un loto. Je suis chômeur et je compte trouver du boulot. J'espère qu'en étant commercial, que j'arriverai toujours à négocier quelques dossiers. Toujours du essou et du travail. Après les sous et le travail, place maintenant à une vision plus philosophique des résolutions de début d'année. Les voeux de bonheur, sagesse, amour et altruisme traversent les générations. Il faut peut-être penser en termes de solidarité. D'être gentil avec tout le monde, par exemple. Essayer de trouver l'amour de ma vie, ça serait une bonne résolution déjà. Moi, je fais la résolution d'être heure cette année. Un sage avec mes parents, ne plus mentir. Faire plaisir à ma femme, comme j'ai toujours fait ce qu'il y a présent. Mes résolutions à moi, de faire l'amour toute l'année. Bien faire la fête, bien s'amuser, bien en profiter. Chaque année, je me dis que je vais être plus sage, ça ne marche pas. Alors maintenant, on dit autre chose. Et enfin, reconnaissons-le, la résolution numéro 1 dans les archives, c'est tout de même celle-ci. Comme d'habitude, rien du tout. Résolution, non. Résolution, non, j'ai du boulot, tout. Ça ne sert à rien, les bonnes résolutions. On les prend, mais on ne les tient pas. Aucune. En particulier. Je n'en ai jamais pris. Je ne m'en suis pas plus mal porté. À chaque fois, j'en prenais, puis je ne les tenais plus. Donc cette année, j'ai fait le choix de ne pas en prendre. Bon, défaitistes ou réalistes, en tout cas, comme cet homme de nombreux Français, moi y compris, ont du mal à tenir leur bonne résolution. Alors ça ne sert à rien, mais pourquoi prendre des bonnes résolutions, justement ? Je me suis posé la même question. Et j'ai eu ma réponse dans les archives, grâce à ce psychologue en 1987. Eh bien, résolution, il y a solution et ré, c'est-à-dire retrouver des solutions. C'est aussi très proche de révolution, c'est refaire un tour sur soi-même. Cette époque de Noël et du Nouvel An est toujours une époque de mort et renaissance. de, il s'est passé quelque chose dans cette année que je quitte, et j'ai envie qu'il se passe quelque chose dans l'année qui vient. Voilà, eh bien, dans l'année qui vient, je vous souhaite à tous de très bonnes choses. Voilà. Et on en reparlera la dernière semaine de décembre pour voir si vous avez tenu vos bonnes résolutions. Moi, vous êtes à l'heure, Nathanael. Merci beaucoup, Ludivine. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Il y a des chiffres qui piquent plus qu'une aiguille. Tous vaccinés, tous protégés. Alors, ces phrases ne sont pas de moi. Ce sont quelques-uns des slogans assénés par les autorités sanitaires pour vous inciter à vous faire vacciner contre le Covid-19. Une campagne menée à grand renfort de médiatisation. Et visiblement, cela fonctionne. Regardez, il y a un an, quand le vaccin est arrivé en France, eh bien, seulement 40% des Français se disaient prêts à se faire vacciner contre le Covid-19. Aujourd'hui, plus de 78% de la population a reçu au moins une dose. Bonjour, Damien Mascré. Alors, vous êtes journaliste, médecin. Les téléspectateurs de France Télévisions vous connaissent bien. Est-ce que toutes ces campagnes de communication, ces pubs à la télé, à la radio, pour se faire vacciner, ont joué un rôle ? Alors, elle joue un rôle, c'est incontestable. Maintenant, quel rôle joue-t-elle ? Ça, c'est plus discutable parce qu'on s'aperçoit que certaines ont été parfois contre-productives. Comme quand on vous dit, vous êtes vacciné, vous enlevez vos masques pour aller voir papy-mamie. Puis, quelques mois plus tard, on vous dit, remettez le masque pour aller voir papy-mamie. Donc, on voit que c'est très difficile de faire une communication de crise parce que les infos vont vite, les connaissances changent rapidement. Or, la communication reste dans les esprits. Alors, ce n'est pas la première campagne de vaccination lancée en France, Camille. En France, le pays de Pasteur, plusieurs stratégies ont été déployées par le passé pour promouvoir les vaccins. Absolument. Et la première stratégie, c'était celle de la contrainte, la vaccination obligatoire. C'est ce qui a été appliqué dans le pays dès le début de la vaccination, avec le vaccin contre la variole en 1902, contre la diphtérie en 1938, le tétanos en 1940. Dans les archives, en 1945, à la sortie de la guerre, ce qu'on peut voir et entendre à la télévision, c'est un peu la voix du gouvernement. Certains diront la propagande. Et naturellement, on y montre l'intérêt d'y avoir une nation en bonne santé. Et vous allez l'entendre dans le commentaire du journaliste, dans les images utilisées. Tout va dans le sens du contrôle par l'État de la santé des Français. C'est une ambition d'être un peuple en bonne santé. Le malheur en affaiblissant la santé a multiplié la contagion. Le nombre des diphtériques a doublé depuis 1941. Chez les nouveau-nés, la mortalité est passée de 63 à 75 %. Toutes les maladies sont en progression dans les villes. Pour aujourd'hui, arrêtez la contagion. Cernez le mal. Il va falloir procéder à une vaste revision de la santé française. Organisez un contrôle médical de tous les Français, comme à Montreux, où tous les habitants ont été conviés à se faire examiner. Il s'agit de savoir si nous préférons les jardins au cimetière. On l'a entendu dans l'archive, savoir si l'on préfère les jardins au cimetière. À cette époque, l'État prend en charge la santé des Français. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on prend en compte finalement un peu la santé publique ? Oui, alors on commence à prendre en compte la santé publique. Et c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On a quand même plus de 3000 décès par an de la diphtérie. Aujourd'hui, personne ne meurt de la diphtérie. Ça nous paraît inconcevable. Mais à l'époque, il y a vraiment une question de, alors peut-être pas le cimetière, mais en tout cas, il y a vraiment un risque majeur. Et c'est vrai aussi que l'État a une vocation, cette fois-ci, on est en pleine éclosion des vaccins, a une vocation à protéger sa population, donc mais les moyens. Alors on contraint les Français à se faire vacciner. On filme même les vaccinations. Ça me rappelle quelque chose. Oui, oui, mais oui, on n'a pas attendu le Covid pour ça. En 1957, vaccination massive, médiatisation massive. On est dans un petit village savoyard à Bélantre, 500 habitants à peu près. Et une caméra donc filme les débuts de la vaccination contre la poliomyélite. Le journaliste évoque même les honneurs d'avoir reçu la première vaccination. C'est la petite commune savoyarde de Bélantre qui a eu les honneurs de la première vaccination massive. Tous les enfants et les jeunes gens, soit presque la moitié de la population du village, ont reçu une dose de vaccin mise au point par l'Institut Pasteur. De la réprobation caractérisée à l'indifférence la plus évidente, toute une gamme d'opinions a été exprimée. Oh, elle est courageuse. Est-ce que filmer ? Oui, elle n'a rien dit. Mais non, elle n'a rien dit. Mais finalement, c'est la meilleure des publicités pour une vaccination, un enfant comme ça qui ne dit rien. Alors c'est la meilleure des publicités pour ceux qui croient à la vaccination. N'oublions pas que dès cette époque, on a déjà des mouvements anti-vax qui ne croient pas et qui voient ça comme une abomination justement de mettre en image les enfants qui sont en train de se faire vacciner. D'ailleurs, la contre-offensive ne va pas tarder puisqu'on va avoir des documents, des prospectus, des tracts où on voit des enfants parfois défigurés, soi-disant justement, par une infection consécutive à une vaccination. Évidemment, c'est la contre-offensive. Alors, autre vaccin qui va être accompagné d'une grande campagne de communication, Camille, c'est le vaccin contre la tuberculose. On est en 1950. Exactement. C'est un vaccin qui est plus connu sous le nom du vaccin BCG, mis au point par l'Institut Pasteur. Alors regardez, on est en 1959 dans une salle de classe et il y a une sorte d'éducation sanitaire qui est donnée aux élèves. Au tableau, on peut lire la tuberculose, le dépistage, les symptômes. Bref, c'est un peu un spot publicitaire à l'ancienne. Et puis, en 1962, on faisait des campagnes de pub déjà et qui ressemblaient un petit peu à de la prévention routière. Nul aujourd'hui ne songe à prendre la route sans assurance. Le ferait-il qu'on ne manquerait pas chemin faisant de le lui rappeler. Pensez aussi en vous engageant sur les routes de la vie que le BCG est à sa manière une assurance sur la vie. Mieux, une assurance de vie. C'est ce que la nouvelle campagne contre la tuberculose entend vous rappeler. Damien Mascré, est-ce que le vaccin est un produit comme un autre ? Est-ce qu'on peut vendre le vaccin comme on vend une assurance ? Alors non, ce n'est certainement pas un produit comme un autre. Ce n'est même pas un médicament comme un autre puisque vous savez qu'on peut faire de la publicité pour certains vaccins alors que la publicité pour les médicaments de prescription sont interdites par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une particularité. Et puis surtout, il y a une particularité, c'est qu'on la donne à des personnes qui sont en bonne santé et donner un traitement à quelqu'un qui est en bonne santé, ça paraît un petit peu contre-intuitif. Ce qui explique d'ailleurs là aussi que les mouvements anti-vax vont se nourrir d'un naturalisme qui est laisser faire la nature, vous faites n'importe quoi en injectant un microbe, c'est le terrain qui compte, etc. On va changer de période, on va faire un bond dans les années 70. Camille, avec une nouvelle stratégie. Mais oui, une nouvelle stratégie puisque les vaccins ne sont plus obligatoires mais simplement recommandés et ça change tout puisque les pouvoirs publics vont maintenant devoir redoubler d'efforts pour donner envie aux Français de se faire vacciner. Des spots TV, des brochures, on entend aussi à la radio des spots pour inciter donc les Français. C'est un petit peu comme aujourd'hui finalement. Comme aujourd'hui exactement parce qu'il faut convaincre et non contraindre les Français. C'est donc une politique d'incitation cette fois. En 1990, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, une campagne de publicité est lancée et une sorte clairement de pub pour des couches culottes et diffusées à la télévision. Et attention avec une petite musique qui rentre rapidement dans la tête. A, deux, rougeole, oreillons, rubéole, trois maladies qu'il ne faut plus laisser faire. Et rire en rambataplante qu'il ne faut plus laisser faire. Rougeole, oreillons, rubéole, pas d'hésitation, vaccination. Damien Masquer, est-ce que ce genre de communication, finalement on ne risque pas d'avoir l'effet inverse que certains se disent, on en fait vraiment trop pour nous inciter à la vaccination ? C'est louche. C'est un peu louche mais ça s'explique parce qu'à l'époque on a un petit peu passé d'une vaccination qui était faite par l'État finalement. D'ailleurs la production était souvent nationale à une production qui est devenue très industrielle. Ce sont les grands groupes d'ailleurs qui se sont regroupés entre les années 70 et 90, qui se regroupent, qui sont plus puissants et qui utilisent les méthodes qu'elles ont toujours utilisées, c'est-à-dire la publicité. Alors le risque, encore une fois, c'est de nourrir ce sentiment de business autour de la santé, de business des vaccins. Et donc on voit bien que les mouvements anti-vax vont s'alimenter là aussi de cette puissance finalement commerciale qui est un petit peu suspecte. Puis vous en parlez à l'instant, l'État va devoir faire face à la montée des anti-vax. Oui, alors ils ont toujours existé. Mais on en parle essentiellement à partir des années 90 au moment du vaccin contre l'hépatite B, un vaccin qui a été mis en cause un temps, qui favorisait pour certains des scléroses en plaques. Un vaccin qui d'ailleurs, lui aussi, a eu un joli spot publicitaire. Regardez. Face à l'hépatite B, pas question de prendre de risque. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. L'hépatite B, se faire vacciner, c'est l'éviter. Voilà, donc se faire vacciner... Ce n'est pas une pub pour les vélos. Non, ce n'est pas une pub pour les vélos, c'est bien pour le vaccin. Se faire vacciner, c'est l'éviter, dit slogan. Mais pour les anti-vax, c'est surtout le vaccin qu'on veut éviter. Et donc dans les années 80-90, on les entend. Écoutez l'un des membres de la Ligue pour les libertés des vaccinations. Les vaccinations sont devenues une véritable religion d'État. Jusqu'à maintenant, les gens sont conditionnés dans le système vaccinal parce qu'ils manquent d'informations. L'information des accidents ne circule pas. Or, il y a beaucoup plus d'accidents que les vaccinistes veulent bien le prétendre. Il dit manquer d'informations. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité là-dedans ? Peut-être que l'État a fait trop de publicité et pas assez d'informations ? Oui, complètement. On voit toujours le côté négatif de l'anti-vaccinisme. Mais en réalité, il y a un côté positif. C'est justement que ça a poussé à avoir des législations. Parfois d'ailleurs à la suite d'événements dramatiques. Alors des législations plus strictes sur le contrôle, par exemple, de la qualité des produits. Des législations parfois aussi qui ont tenu compte beaucoup plus de l'individu au sens de pas d'expérimentation, pas de vaccination de masse avant d'avoir pris des précautions. Finalement, tout s'est construit un petit peu de concert avec les opposants et les pros. Et on a trouvé une sorte d'équilibre. Aujourd'hui, on a une production qui est très sûre de la vaccination. Face à cette défiance, les politiques vont devoir rassurer quand la publicité ne suffit pas. Et certains vont même donner de leur personne. Oui, exactement, Nathanael. On s'en souvient tous, je crois. En 2009, avec le vaccin contre la grippe A, la campagne de vaccination a muté en campagne de communication politique. Vous le voyez, devant les caméras, Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé de l'époque, se fait donc piquer. D'autres élus comme Éric Ciotti, Christian Estrosi ont fait tomber leur chemise. Mais ça ne suffira pas. On connaît le flop de ce vaccin. On a vu ces scènes également contre le Covid. Est-ce que les politiques doivent médiatiser leur vaccination ? C'est toujours compliqué, effectivement, parce que s'ils le font, on dit qu'il y a une sorte de mise en scène. On a même vu sur les réseaux, parfois, l'idée que ça n'avait pas été vraiment injecté. On voit bien la façon dont l'infirmière tient la seringue ou l'infirmier. Donc, on voit bien que, quel que soit le message qui est diffusé, de toute façon, ceux qui croient continueront de se dire « après tout, c'est rassurant ». Et ceux qui ont des doutes continueront à dire « après tout, c'est une mise en scène ». Les politiques ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à s'impliquer. Eh bien, non. Si on revient à un vaccin un petit peu plus traditionnel, je dirais saisonnier, celui contre la grippe, eh bien, des personnalités, des stars du petit écran, font la promotion de ce vaccin, comme en 2015. Aujourd'hui, pas de champion et pas de question, mais une affirmation. La grippe est une maladie dangereuse. Ça va bien ? Oui. Vous êtes en forme et jeune, comme moi. Mais certains d'entre vous ne se méfient pas de la grippe, et pourtant. C'est le moyen le plus efficace de vous protéger. Et vous ? Vous êtes vacciné ? Quel est l'effet espéré d'Amir Mascré, de demander à des personnalités, comme ça, d'appeler les Français à se faire vacciner ? Le choix des personnalités est également intéressant en fonction de leurs émissions. Tout à fait. C'est vrai qu'on dit toujours que le médecin est dans le médicament, par exemple, mais de toute façon, à partir du moment où quelqu'un recommande quelque chose, évidemment qu'on a tendance à associer le produit, comme dirait les experts du marketing, et la personne qui le défend. Eh bien, quand on prend des personnes sympathiques en qui on a confiance et qui nous disent que c'est bien, évidemment qu'on a tendance à se poser moins de questions sur la qualité du produit. Alors, pour le Covid, beaucoup de personnalités ont également médiatisé leur injection. Lynn Renaud ou encore Kylian Mbappé, sur Twitter, qui a posté en mai dernier cette photo de lui au moment de sa vaccination. Quel regard vous portez, docteur Masquerie, sur cette médiatisation plutôt inédite des vaccins ? Je pense que c'est un nouvel outil que, de toute façon, les stars qu'on a vues devaient adopter parce que c'est aussi un outil qui est largement utilisé par les mouvements anti-vax. Donc, il est question d'être présent sur le terrain des deux côtés. On a les deux camps à la fois qui vont s'opposer, donc il faut être présent sur le terrain. Mais ce qui est assez étonnant aussi avec ce vaccin, et peut-être inédit, c'est que des Français lambda aussi médiatisent leur propre vaccination. On a tous sur nos réseaux sociaux des amis de la famille qui postent son bras au moment de la troisième injection, qui postent son pass vaccinal. C'est assez étonnant aussi que ça ait touché les Français, cette médiatisation. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une pression quand même sociale très forte sur la vaccination. Et d'ailleurs, il y a eu une pression à l'inverse sur ceux qui ne sont pas vaccinés, là aussi qui n'est peut-être pas très légitime, parce qu'on sait bien qu'ils ont en partie, pour certains, été manipulés. D'autres ont des convictions, certes. Et donc, il faut bien prendre conscience finalement que cette pression fait qu'à un moment, il faut s'en libérer, ou en tout cas la montrer. C'est-à-dire que j'ai une telle pression à me faire vacciner que je montre que je suis vacciné. A l'inverse, j'ai une telle pression à ne pas me faire vacciner que je refuse et je me mets dans des actions où on voit que je ne veux pas du vaccin. Donc finalement, se mettre en scène, c'est devenu un petit peu la clé de notre époque et les réseaux sociaux le permettent. Et surtout, on sait maintenant qu'on peut être retweeté, reliké, etc. Donc finalement, ça amplifie ce mouvement avec ce risque tout de même qui est que finalement, les deux camps peuvent paraître équilibrés alors qu'on sait très bien que les gens qui font bien dans leur coin ne vont pas aller se médiatiser. Donc les militants prennent un petit peu le terrain là aussi. Damien, est-ce que le changement du pass sanitaire en pass vaccinal, finalement une obligation de se faire vacciner qui ne dit pas son nom, ce n'est pas un constat d'échec pour la politique, la médiatisation des campagnes ? Alors complètement, on voit bien que le gouvernement, à chaque fois, a essayé de gagner un petit peu de terrain sur justement les réticents, les hésitants, sans penser à aller d'ailleurs jusqu'aux antivax radicaux. Mais à chaque fois, finalement, il a fallu trouver des subterfuges, augmenter un petit peu la pression en espérant gagner un petit peu. L'étape ultime serait tout de même de passer finalement à l'obligation vaccinale, mais sans aucun contrôle, ce qui serait une façon de dire nous, on vous a dit que c'était bien et qu'il fallait le faire. Maintenant, vous prenez vos responsabilités, on ne contrôle même plus. Merci mille fois Damien Mascré pour toutes ces explications. On vous retrouve sur les antennes de France Télévisions, c'est quasiment tous les jours, j'allais vous dire, malheureusement, en ce moment. Et merci à vous Camille pour cet intéressant travail historique sur la vaccination. On se quitte avec notre traditionnelle pépite, c'est Mireille Mathieu qui nous souhaitait une bonne année à sa manière en 1973. La bonne année, c'est de pouvoir rêver. La bonne année, la bonne année, la bonne année. La bonne année, voilà la bonne année. J'adore Mireille Mathieu, la bonne année à vous. Plein de bonheur encore une fois en 2022. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et toute la semaine bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de Lina ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes. Émilie Galtier, Claire Brûlé, merci à elle et merci à vous d'être là toutes les semaines à nous regarder.